Le gouvernement de la République a signé un contrat avec le concessionnaire central-monteur pour l'acquisition de 500 nouveaux bus Esprit de Vie d'ici la fin de l'année en cours. C'était après un état du lieu des précédents accords effectués samedi par le ministre des Transports et le responsable de cette société. Évaluer l'évolution du contrat de 500 bus du programme Esprit de Vie signé entre le gouvernement de la République via le ministère des Transports, Voix de communication et les désenclavements et le concessionnaire central-motors en vue de s'assurer de sa mise en œuvre. C'est dans ce cadre que le ministre Marc-Ekila Likombo a effectué une descente dans les installations de central-motors ce samedi 15 avril 2023. Accueilli par les responsables de la société avec à la tête Ibrahim Issaoui, son directeur général, cette visite du ministre des Transports s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui milite depuis sa prise de fonction en faveur de la création d'une classe moyenne et encourager l'entrepreneuriat local. Central Motors va livrer 500 bus de marque Hyundai de 27 places assises commandées par le gouvernement dont 60% de l'enveloppe globale a déjà été payée. Sur place à Kinshasa, déjà un premier lot de 100 bus a été entreposé, dont 6 demeurent non traçables. Selon le directeur général de Central Motors, 200 autres déjà en chargement seront acheminer au mois de mai et un dernier lot de 200 attendu pour le mois de juillet de l'année en cours. Des échanges entre les deux parties, gouvernement et Central Motors, il ne reste que quelques détails. Le ministre de Transports, maître Marc Ekila, veut donner un nouveau visage au programme Esprit de Vie. De l'arrivée des bus à l'octroi aux entrepreneurs de la PVCO, association des propriétaires des véhicules affectés au transport au Congo, jusqu'à leur entretien pour le maintenir à l'État pendant plusieurs années. L'initiative de faire le déplacement des bureaux de Central Motors a été saluée par Ibrahim Issaoui, qui a rassuré au ministre Marc Ekila qu'il demeure ce partenaire crédible dont a besoin le gouvernement. Il faut signaler que le ministre s'est fait accompagner du secrétaire général au transport, ainsi que quelques membres de son cabinet.